Alors, à ce que je trouve là, l'épée de nous 32 Ça veut dire, voilà, l'épée de nous 32 mètres au carré Ok, c'est bon, allez, je vais dire à moi cette mine Maintenant, pour ceux qui vous disent à moi, mais monsieur, mais aussi à peine à l'autre lire Ou aussi à peine à l'autre lire et qui sera à la pompe-là de nous plier beaucoup de l'eau Je vais devoir poser les questions, enfin, malgré qu'ils m'ont pas l'avant d'autres, ça aussi c'est un problème Et bien pour nous, on va dire de nouveau, on va definitely shoot questions, answers, shoot questions, answers That would definitely be great I miss it with you guys and guys But this is how we're doing it for the moment But definitely you can shoot all questions for Question & Query Time N'hésitez pas, vous-eut, alors Question & Query Time make your maximum best For anything possible, pour 1 seconde, 1 seconde, 3 seconde Alors vous-eut, n'hésitez pas à titre, keep out ce qui est vidéo Voilà, on va definitely get back to you quand nous avons question et query time. Ici, là, faire moi dire à nos élèves, les diamants comme ça, mais monsieur, où s'il y a une autre place, où s'il y a une autre place qu'ils font nous payer un pli, beaucoup d'élèves vont nous rater, qui fait nous passer t égale à 6, qui fait nous passer t égale à 5. Rappelez bien vos autres, les nuls. Les nuls, les autres ont à l'essayer. D'ailleurs, si les autres sont capables d'essayer, et ces remplacés par 5, et ces remplacés par 5, vous pouvez trouver l'équilibre dans les autres, une petite valeur que 32. Et ces remplacés par 6, remplacés par 6, vous pouvez trouver qu'il y a une plus petite valeur que 32. Est-ce qu'il nous a remplacés par 7? Non. Les diamants marchés là, ils suivent sa formule là, le provider qui commence à opérer de 0 à 6 heures de temps, ça fait après 6 heures de temps, la machine là n'est pas opérée. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas les coupons lui-même, parce qu'il parle plus que 6 heures de temps, par contre, on ne peut pas remplacer 2 dans, il parle pour marcher. Ok, c'est bon là, you have to stop to the limit given. Je vais trouver ce remplacé égale à 5 ou soit même t'égale à 6, les boutons moins que 32. Maintenant, qui fait mon désordre comme ça, les nuls, qui fait mon désordre comme ça, que les nuls sont même à le remplacé, mais parce que comme on fait, D et au point D égale à 0, je vais comprendre le temps que je peux faire. C'est pour ça que je vais mettre autant, beaucoup l'emphase, l'understanding. Understanding is key over here. mathématiques, do not forget it. Comme on prend D, on prend D et D égale à 0. Allez, comme on prend D, on prend D, on prend D, x égale à 0. Comme on prend D, y, on prend D, x égale à 0. Qu'est-ce que tu te demandes? Tu demandes par les x. Moi, je connais que n a donné pour minimum, n pour maximum. Je te dis que n pour minimum, n pour maximum. Est-ce que tu me rends compte les autres points, gros? Non. Je connais soit ça là, soit ça là, soit ça là, et non, ça est là pour minimum, et non, ça est là pour maximum. Vous avez précisé ça, là? Oui. Pareillement, c'est quand on prend 10 et, quand on prend 10 et au point de 10, c'est égal à zéro. Vous autres, quand on prend 10 et au point de 10, c'est égal à zéro. Écoute bien, quand on prend 10 au point de 10, c'est égal à zéro. Ça m'a une valeur de T qui m'a gagné là. L'épée de moi, Time at which list amount of, amount of water spump, and the time at which greatest amount of water spump. Les deux autres, tous les temps, tous les délics, les deux autres, tout à l'heure là. D y au point de 10, c'est égal à zéro. D y au point de 10, c'est égal à zéro. Tout le temps, l'épée de nous autres, liste et maximum. Sème ce programme-là. List, maximum. D y au point de 10, c'est égal à zéro. D y au point de 10, c'est égal à zéro. D y au point de 10, c'est égal à zéro. D y au point de 10, c'est égal à zéro. Cette différenciation. Et it's going to give you the least and the greatest amount of that variable which is making that other variable having the least or maximum value. ? C'est bien ce qui dit qu'on en a une seule manière. Le plus simple qui en a une seule manière c'est la plus la plus forte, mais aussi la plus forte. Et aujourd'hui, vous-même prévois un peu plus forte par la valeur et l'autre. C'est égal à zéro. Les deux autres values ne peuvent pas gagner du temps. Parce que ça, un être une chose plus forte, un être une chose plus petite. C'est égal à zéro. Et quand on a testé, quand on a testé, on a trouvé que quand t'égales à zéro, on a zéro mètre de deux. et bien 0 m3 dans le coeur mais en la suite nous je demande à y dire que vous faites d'outils des ingrédients C'est quoi ? qui dit les ingrédients de nos autres? je demande une ingrédients de nos autres n'est pas dans notre même nom n'est pas dans notre même nom vous avez bien ces idées quant est égal à 0? quant est égal à 0? a égal à combien? 0 m3 vous avez ces idées ce qui veut dire que nous ce qui parle d'ici The least amount of water is pumped. Vous avez bien ces niveaux là, vous mettez mes niveaux ici que vous autres. Alors, so it implies, vous connaissez un simple là, vous avez dit imply. So it implies, at t is equal to zero, the least amount of water is, the least amount of water is pumped. Mais par contre, là-bas là, nous pouvons vous stresser, si peut-être, dans les autres valeurs de T, je peux vous casser si pas dans les autres valeurs de T, à l'autre part de nous autres, et ce qui est plus fort là. Donc, vous avez trouvé que quand t est equal to zero, nous pouvons avoir une liste amount of water is pumped. Mais ce qui est resté là, c'est mon rappel bien les affaires, ce qui est resté là ici, il n'est pas nécessaire parce qu'il y a une liste dans la grotesque. Nous pouvons avoir une liste dans la grotesque, nous pouvons avoir une liste dans la grotesque, nous pouvons avoir une liste dans la grotesque. Ok, c'est bon, mais là, comment on peut trouver une liste amount of water ? Pour une ligne de nous, c'est 0, mais quand c'est 32, nous pouvons avoir toujours une liste dans la grotesque, mais grâce à la grotesque, une grotesque dans la grotesque, ça veut dire, on donne nous. So, it implies que at t is equal to four, alors voilà, the greatest amount, the greatest amount of water is pumped. Maintenant, maintenant, moi m'a dit à eux tout à l'heure là, un minimum, un maximum. Comment tu veux ne qu'un minimum, comment tu veux ne qu'un maximum ? Là-dedans, je peux comprendre qu'il fait là, à cause du fait que ici c'est 0. À cause du fait que ici c'est 0, ça veut dire là-bas là, quand il peut tomber 32, il peut obliger ton maximum à mettre ton water pumped. Mais comment on va vérifier ça ? How do you verify nature ? How do you verify nature ? Voilà, comme on se dit bien, on se dit bien, on se dit bien, on se dit bien, on va venir à la maison. Alors, for you to determine nature, we use second derivative test. What is second derivative test ? Second derivative test is to use d square y upon dx square, comme on dit à eux tout à l'heure là. Tout le temps, second derivative test will confirm. We'll confirm if indeed this is the time at which least amount of water is pumped. And we'll confirm if indeed at t is equal to 4, greatest amount of water is pumped. Ok, it's good for this one. Mais simplement qu'ici, c'est par term Y et X, c'est en termes A et T, it is in terms of A and T. Alors, cela veut dire que, alors cela veut dire que pour cette partie-là, So, basically, how do you get bien pour la voie ? Si Béline dit à eux autres, find this greatest amount. Find this greatest amount, showing that this amount is indeed a greatest. Ah, find this greatest amount, find this greatest amount, and showing that this amount is indeed a greatest. Mais vous autres, nous ne finis qu'un greatest amount là. Greatest amount, c'était, voilà, nous m'éclis comme A-Max. Et Max, ce qui veut dire ? Et Max veut dire, A-B représente amount of water pumped. Cela veut dire maximum amount of water pumped, c'est 32, c'est 32 mètres carrés. Pour partir en cours, il y a la partie B, c'est dans la partie B qui l'indique à nous. C, dans la partie B qui l'indique à nous, voilà. Et, c'est dans la partie B qui l'indique à nous, find the greatest amount. Alors, cela veut dire que, cela veut dire que, ça, c'est la partie A, la partie A qui l'indique à nous, rôde les temps. La partie A qui l'indique à nous, comme ça, rôde les temps pour le greatest amount of water's pump. Qui l'indique à ça ? C'est compté à la carte. La partie B l'indique à nous, la partie B l'indique à nous, rôde les temps dans la partie B. L'indique à nous, comme ça, qui s'avale à l'indique à ça ? Combien de l'indique à nous, combien de l'indique à nous, qui l'indique à la partie B l'indique à l'indique à l'indique à la carte ? Mais, cela veut dire, qu'est-ce que le maximum amount of water's pump maintenant ? L'indique à nous, pour remplacer par 4, dans vos formules qui nous demandent 32, ça veut dire maximum amount of water's pump. C'est 32 mètres carrés. Vous avez bien ceci, par ici, là ? Oui. Maintenant, l'indique à nous, comme ça, and you need to show that this amount, même chose pour les examens, ce qui est une autre question, bien, hein ? Ton chose de traite qui peut-être dit. Showing that this amount is indeed the greatest. Let us show that this is indeed the greatest. Comment on se dit peut montrer that indeed it is a minimum or a maximum ? We were using the square y upon dx square. Pareil, moi, ici, ici, moi, mon collègue, mon d'a upon dt, voilà. Ça, c'est mon d'a upon dt. Not first second derivative test, redifférencié, c'est 12, on retire, c'est c'est T. Soyez bien ces idées, là. Alors, cela vous donne 12, retire, c'est 12, retire, c'est 6 T. OK, it's good for this one. Pas de difficulté pour cette partie-là. Alors, cela vous donne 12, retire, c'est là, vous donne 12, retire, c'est 6 T. Voilà. Maintenant, qui nous l'est qu'il a pour faire ? Quand j'ai une finie, 15 autres. Quand j'ai une finie, 15 autres. Second derivative, which is 12, negative 60. Allez, non, arrête un coup. Non, remplacer quand T égale à 4. Non, remplacer quand T est égale à 4. Allez, quand T égale à 4, comment est-ce que 12, retire 24, c'est moins 12. Ah, qui n'arrive? Qui n'arrive? C'est un derivative test. C'est un derivative test, c'est un carrément N. C'est un derivative test, c'est un carrément N, négatif. Second, qu'est-ce que j'ai d'apprendre ? Quand 10 square y upon 10 x square, il est moins que 0. Tout le temps quand c'est moins que 0, alors it's going to be a maximum. Quand c'est plus grand que 0, it's going to be a minimum. Ici, quand on fait 10 square y upon 10 x square, qui en termes 10 square e upon 10 square. Quand on fait la même chose, pour T égale à 4, on a une valeur comme moins 12, mais moins 12. C'est pas moins que 0, mais là, on a un petit examinateur. Since, since 10 square a upon 10 x square, l'intombe moins que 0, c'est très essentiel. Je vais te montrer ça. Do not take this for granted. You have to show this piece of inequality over here. Vous devez te montrer les qui se connaissent que quand c'est moins que 0, Vez, vous devez, vous voyez, vous vous voyez ? Vez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, il y est générique de Everybody. Vez, vous voyez, vous voyez. Vez, vous voyez, vous voyez. Ça veut dire que le fait que le 10 square est upon 10 square, the fact that your 10 square est upon 10 square is less than 0, ça veut dire le fait qu'il est moins que 0. Écoute bien là, ça veut dire que le fait qu'il est moins que 0, et saisis sa partida bien, comprends, vous ne devez pas prendre l'endroit mécanique, arrêtez à prendre mécanique. Le fait que 10 square est upon 10 square, il est moins que 0. Le fait qu'il est moins que 0, quand il est moins que 0, il est moins que 0, il est moins 12 premièrement. Quand il est moins 12, il est moins que 0. Qui veut dire ça ? Qui veut dire sa partida ? Ça veut dire en d'autres mots, since 10 square est upon 10 square est moins que 0, quand il est moins que 0, quand t égale à 4. Qui est-ce qui fait qu'il est moins que 0 ? Quand t égale à 4, quand nous remplacons t égale à 4 dedans. Vous avez fait ces idées là ? Mais quand nous remplacons t égale à 4 dedans, il est moins que 0. Ça veut dire en d'autres mots, l'hypipinelle de mille, l'hypipinelle de maximum. Qui est-ce qui a l'hypipinelle de maximum ? Qu'est-ce qui a l'hypipinelle de maximum ? Quand t égale à 4. Suive l'hypipinelle de puzzle là. Quand t égale à 4, c'est moins que 0. Ça veut dire en d'autres mots, l'hypipinelle de maximum. Qui est-ce qui a l'hypipinelle de maximum ? Nous, nous connaissons quand il est moins que 0. Comme on l'a proposé aux élèves d'apprendre à dire Ah, mais quand il est moins que 0, c'est un maximum. Quand plus grand que 0, c'est un minimum. Vous avez dit qu'on connaissait qui ça fait et qui était ça, pour qu'une partie nous peut causer ? Since this is less than 0. Quand ? Quand t égale à 4. Mais t égale à 4 qu'il est produite. T égale à 4 qu'il est produite. T égale à 4 qu'il est produite. 32 mètres carrés. Désolé, c'est pas 32 mètres carrés ça, hein ? Ça veut dire qu'on t égale à 4 qu'il est produite. Allo, voilà, 32 mètres cubes de l'eau. Maintenant, on va nous connaissons comment on remplace t égale à 4. Comment on remplace t égale à 4 qu'il est arrivée dedans. Comment on remplace t égale à 4 dedans. Qu'il est arrivé vous autres ? Quand on remplace t égale à 4 dedans. Il peut dire moi qui est le maximum. Qui ça a qui est le maximum. Mais sa valeur a égale à 32 là vous autres. Ça veut dire ça a égale à 32 là. Quand a égale à 32 quand t égale à 4. Mais quand t égale à 4, il fait moins que 0. Si quand t égale à 4, il fait moins que 0. Ça veut dire quand t égale à 4. Il y a le maximum. Qui ça a qui le maximum ? Sa quantité de l'eau qui pente à 32 mètres cubes là. Ça veut dire ça a 32 mètres cubes là. Ça veut dire qu'on remplace t égale à 32 mètres cubes. Ça veut dire que ça a égale à 32 mètres cubes là. Quand on fait ce second derivative test. Que quand t égale à 4. Le fait qu'il tombe négatif. Ça veut dire qu'il y a le maximum. Ça veut dire sa valeur a qui est arrivé. Quand t égale à 4 là. C'est ça qui peut tomber le maximum. Je fais bien ces idées. Et non pas quand t égale à 4. Ce n'est pas t égale à 4 qui est le maximum. C'est ce temps. T égale à 4 là. Ce n'est pas le maximum. C'est sa valeur a qui produit le maximum. Je fais ces idées. Quand on remplace t pour 4. Je fais ce second derivative test négatif. Just be with me. Quand on remplace t pour 4. Je fais ce second derivative test comme négatif. Ça veut dire en d'autres mots. C'est pas t égale qui peut finir le maximum. Le maximum, il n'y a pas peut-être existé là-dedans. C'est pas quand t égale à 4 qui nous gagne le maximum. Nous gagne ça qu'est. Nous gagne ça qu'est. Ça l'est dans un peu contrôlé. Which is amount of water prompt out. Ça veut dire the amount of water prompt out. Which is maximum over here. It's the amount of water prompt out. which is greatest over here. And not the time itself. On peut remplace t pour 4 dedans, oui. Mais c'est sa fonction de t là qui peut finir le greatest. Et non pas t la même. Ça veut dire qu'en t qu'à la 4. Second derivative test is maximum. So it implies. So it implies that the value of a, which is 32 meter cube, is confirmed to be the greatest amount of water prompt out. So this is end for example 1. If you have any question or query for this part for any specific time of the video, you can just inform me when we're going to have question and query time after 2 days. ? ? ? ? ? ? ? ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !